Pourquoi les écoles privées sont encore subventionnées? Il irait tellement chercher de l'argent qu'il pourrait injecter dans le secteur public. Arrêter les subventions aux écoles privées pour rediriger l'argent vers les écoles publiques serait probablement pas une solution au problème de financement des écoles publiques, au moins pas à court terme. Le coût des écoles privées est largement subventionné, ce qui veut dire qu'en pratique, les parents payent pas la majorité du coût réel de l'éducation de leurs enfants dans une école privée. Si les subventions aux écoles privées étaient coupées, probablement que la majorité des parents seraient plus capables de se permettre d'envoyer leurs enfants aux écoles privées. Alors, fort probablement qu'une grande partie de ces enfants-là se retrouveraient à l'école publique. Ce qui veut dire qu'on aurait besoin d'encore plus de ressources dans les écoles publiques. Puis ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le montant de subvention du gouvernement par élève au privé est moins que le montant payé pour chaque élève dans le système public. Alors, pour chaque étudiant qui sort du système privé, ça va coûter plus cher au gouvernement financer son éducation dans le système public. Alors, en d'autres mots, le système d'éducation privée actuel, même subventionné, représente en termes strictement financiers au moins une économie pour le gouvernement. Mais ça, comme presque tous les choix de société, c'est une question d'équilibre qui vient avec des problèmes aussi. Entre autres, le fait que les écoles privées représentent une économie pour le gouvernement donne un incitatif financier au gouvernement à réduire la qualité de l'éducation publique. Parce que si ça fait en sorte que les parents vont perdre confiance en l'école publique et envoie leurs enfants à l'école privée, le gouvernement a plus d'argent à dépenser ailleurs. Attention, je ne dis pas que le gouvernement fait ça, mais juste qu'il faut être conscient des incitatifs qu'on donne au gouvernement si on veut comprendre son comportement. Il y a certainement une discussion à avoir sur le rôle des écoles privées dans la crise actuelle de l'école publique. Entre autres, sur le fait que certaines écoles privées acceptent beaucoup moins d'élèves en difficulté, ce qui crée une disproportion d'élèves en difficulté dans les classes de l'école publique. Ça, c'est un autre sujet, puis il y a des personnes beaucoup mieux placées que moi pour en parler. Mais côté strictement financier, c'est probablement pas arrêter les subventions aux écoles privées qui va être la solution qu'on cherche.